Bonjour! Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison des verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Dans cette séance, on va savoir comment conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. Tout d'abord, je vous invite d'observer ces images. Disez en une phrase ce que fait chaque enfant. Donnez l'infinitif des verbes que vous avez utilisés. Que remarquez-vous? Regardez bien les images. Regardez la première image. Que fait la fille? La deuxième. Que fait ce petit garçon? Et la troisième aussi. Et voilà la dernière image. Que fait la petite fille? Essayez de construire des phrases simples. On commence par la première image. La première image, on peut dire la phrase, elle se réveille. On a utilisé le verbe se réveiller. La deuxième image, il se brosse les cheveux. C'est le verbe se brosser. La phrase suivante, il se lave les dents. C'est le verbe se brosse les dents. C'est le verbe se brosser. Et la dernière image, elle se lave les mains. C'est le verbe se lave. Alors, que remarquez-vous? On remarque que tous ces verbes sont précédés de ce à l'infinitif. Et pour mieux comprendre, voilà deux phrases, exemple. La maîtresse s'habille bien pour se rendre chez le père de Marion. La deuxième phrase, monsieur rocagelle se contrôle pour rester correct avec cette moselle. Relevez les verbes conjugués. Il disait, à quel temps sont-ils conjugués? Et donnez aussi leurs infinitifs. On va commencer par la première image. La maîtresse s'habille bien pour se rendre chez le père de Marion. Le verbe, c'est s'habille. Il est conjugué au présent. On a la terminaison e. C'est au présent de l'indicatif. Son infinitif, c'est s'habiller. La deuxième phrase, monsieur rocagelle se contrôle. Se contrôle pour rester correct avec cette moselle. Le verbe conjugué est se contrôle. Il est aussi conjugué au présent de l'indicatif. On a la terminaison e. Son infinitif, c'est se contrôler. Maintenant, je vais vous demander d'écrire la première phrase. C'est-à-dire, la maîtresse s'habille bien pour se rendre chez le père de Marion. En remplaçant la maîtresse par les maîtresses, puis par je, puis par tu, par nous et vous. Et vous allez me dire que vous remarquez, vous. Alors, essayez de répondre. Je vais vous donner le temps suffisant. Voilà. Les maîtresses s'habillent bien pour se rendre chez le père de Marion. Pour eux, le pronom personnel est je. On dit, je m'habille bien pour se rendre chez le père de Marion. Pour tu, on dit, tu t'habilles bien pour se rendre chez le père de Marion. Nous, on dit, nous nous habillons bien pour se rendre chez le père de Marion. Vous vous habillez bien pour se rendre chez le père de Marion. Alors, qu'en remarquez-vous? On remarque que le pronom « se » varie selon la personne. Si on a le pronom personnel je, le pronom devient me. Si on a tu, il devient te. Si on a nous, il devient nous. Si on a vous, il devient vous. Et voilà, je retiens pour conclure. Les verbes pronominaux sont des verbes précédés du pronom « se » à l'infinitif. C'est comme se respecter, se réveiller, se lever, se laver, se dépêcher, se nourrir, s'évader, etc. Les verbes pronominaux se conjuguent ainsi. On dit, je me lave, tu te laves, il, elle, se lave. On garde les mêmes terminaisons de présent de l'indicatif. Si on a la phrase à la forme négative, on dit, nous, 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 lavons pas. Vous, nous, vous, lavez pas. Il ne se lave pas. Certains verbes pronominaux, des pronominaux réciproques, se conjuguent seulement aux personnes du pluriel car il faut être deux pour que l'action puisse se faire. Par exemple, on dit, il se téléphone. Alors, puisqu'on se téléphone, bien sûr, on a besoin d'autres personnes. Nous, nous embrassons. Bien sûr, on va pas dire, je m'embrasse. Comment tu t'embrasses? D'accord? Vous vous disputez. Alors, la même chose, on peut pas dire, je me dispute. Est-ce que je me dispute devant un miroir, par exemple? Non, alors on a besoin d'autres personnes pour se disputer. Attention, certains verbes n'existent pas sans le pronom « se ». On dit qu'ils sont toujours pronominaux. C'est comme le verbe s'évanouir et le verbe s'évader. Par exemple, il y a d'autres verbes pronominaux. Et voilà, j'espère que vous avez compris. Au revoir.